Bonjour à tous, je suis Guy Michel-Noël, votre formateur en BTS, MCO et NDRC pour la matière gestion opérationnelle. Aujourd'hui, nous allons voir la méthode de Meyer dans le cadre de prévoir au plus juste les ventes et le chiffre d'affaires de notre entreprise. Le plan de la séance sera tout d'abord de pourquoi prévoir les ventes dans une entreprise, le choix d'une méthode, la méthode de Meyer avec bien naturellement un exemple de calcul et de réalisation. Tout d'abord, pourquoi une entreprise doit prévoir les ventes ? Bien évidemment, pour anticiper les dépenses qu'elle doit réaliser, pour anticiper les investissements qu'elle veut réaliser et la prévision des ventes incite à agir le plus tôt possible grâce aux informations pratiques que l'entreprise peut obtenir. Développer des projets, réaliser des objectifs, contribuer à la croissance de l'entreprise et optimiser naturellement le chiffre d'affaires et tenter que l'entreprise performe du mieux possible. Naturellement, il y a des choses que l'on ne peut pas prévoir, comme la concurrence nationale et internationale qui surgirait, notamment la pandémie qui est un élément imprévisible. Cependant, les méthodes statistiques qui nous sont offertes permettent de prévoir les ventes. Cependant, un élément où je souhaite attirer l'attention, c'est que les éléments statistiques sont liés à des éléments passés, des éléments obtenus, mais ne tiennent pas compte des événements qui pourraient survenir, notamment tels qu'une pandémie. Cependant, la méthode de Tobias Meyer, tout d'abord Meyer était un physicien reconnu et astronome allemand, un autodidacte qui a enseigné, mais qui n'a jamais fait d'études. Donc, c'est la méthode de Meyer, méthode et droite de Meyer, ou la méthode d'ajustement, qui est réalisée à travers, on va le voir, un nuage de points. Il s'agit de découper en deux une série statistique que nous avons, soit deux groupes égaux si, évidemment, la série est pair, ou deux groupes inégaux si la série a des valeurs impaires. Et ensuite, à calculer pour chacun d'entre eux, un point moyen. Et ensuite, on relie ces deux points moyens par une droite. Nous allons voir un exemple concret. Voici un exemple, on a six points un peu disparates autour d'une droite. La méthode de Meyer, vous voyez, c'est de rassembler deux fois trois points, d'en faire une moyenne par groupe et d'en tirer une droite. Voilà un autre exemple. Où nous avons séparé la série en haut à gauche. Et pour en faire une moyenne, le premier chiffre est 14,16. Le deuxième, qui est lié aux valeurs du bas. Donc, on obtient 28,33. Et nous avons donc tiré une droite qui doit nous permettre d'ajuster et d'obtenir la prévision que nous attendons. Alors, cette série, on peut la faire sur des semaines, on peut la faire sur des mois, on peut la faire sur des trimestres ou bien des années. L'essentiel, c'est de rassembler des éléments statistiques. Donc, un autre exemple, X, là sur le tableau, X numérotation des années, 1, 2, 3, 4, années 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Donc, on a cinq années. Y, ce sont les ventes en kilo-euros que nous avons. Donc, nous avons une série de cinq années. Donc, un pair. On a rassemblé les trois premières années en A et les deux dernières en B. Donc, le point moyen de A, c'est évidemment 1 plus 2 plus 3 divisé par 3. Et ensuite, on a 401 000 plus 562 000 plus 630 000 divisé par 3. La moyenne est de 531 000. On fait la même chose pour le point B où là, on a 4 plus 5. Donc, divisé par 2, ça fait évidemment 4,5. C'est 9 divisé par 2, 4,5. Et YB qui est 738 000 plus 852 000 divisé par 2. Donc, nous avons 795 000. La calcul de tendance, on a A, YB moins YA sur XB moins XA qui nous donne 795 moins 531 sur 4,5 moins 2. Ce qui nous donne A à 105,60 B de façon identique. YA moins AXA égale 531 moins 105,6 fois 2 qui nous donne 319,80. Donc, on obtient donc l'équation Y égale 105,6 X plus 319,8. Donc, en 2021, X évidemment égale 6 puisque c'est la sixième année. Et Y égale 6 fois 105,6 plus 319,8 évidemment kilo euros. Donc, la projection, la prévision des ventes pour 2021 serait 953 400 euros. Appel des attendus du jury, bien naturellement que vous sachiez retirer des séries statistiques, que vous sachiez les découper en deux groupes, que vous sachiez tirer une droite avec la moyenne de chacun des groupes comme nous venons de le voir. Et là, vous maîtrisez la méthode de Meillière. Les mots-clés, évidemment, que vous sachiez qu'il n'existe pas une méthode idéale. Il existe plusieurs méthodes pour prévoir les ventes. Celle-ci en fait partie. Mais n'oubliez pas qu'il faut interroger la force de vente, interroger les clients, notamment par une enquête de satisfaction. Est-ce que vous repasseriez une commande à notre entreprise pour pouvoir bien affiner la prévision des ventes ? N'oubliez jamais que le succès de votre réussite, c'est vous-même. Nous, formateurs, nous tentons et nous vous donnons le meilleur de nous-mêmes. En l'occurrence, moi-même qui suis un accompagnateur de réussite par le fait de produire des vidéos qui vous sont offertes sur ma chaîne YouTube. Si vous les aimez, vous likez. Et si vous souhaitez commenter, n'hésitez pas. Et surtout, abonnez-vous pour être en priorité lors des sorties des prochaines vidéos sur toutes les matières MEC, bloc 1, bloc 2, négociation, vente, management d'équipe commerciale et naturellement la gestion opérationnelle. Merci de vos visites et à très bientôt. Au revoir.